Musique Bonjour à tous, bonjour les biquettes. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau jeu Oh My Dog Heroes Assemble, j'ai toujours du mal avec la fin du mot, en gros Oh My Dog, voilà. C'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, que vous pouvez toutes retrouver sur ma playlist de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer comment bien avancer dans le jeu, pas trop faire d'erreurs, et bien avancer et de ne pas vous tromper, voilà. Donc déjà à savoir, au début quand vous allez jouer, vous allez être avec le petit bonhomme qui est là, c'est du tap tap, tap 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 tap, voilà. Et après c'est à ce moment là que vous allez commencer à avoir 5 héros ici, plus celui qui tape en infini derrière, comme vous le voyez. Alors il ne tape que quand vous mettez des ressources dessus, vous voyez, quand vous mettez ça. Alors quand vous mettez le premier, ça dure 10 minutes, celui-ci a 20 minutes, et celui-là 30 minutes. Et comme vous pouvez le voir, chacun a des bonus plus ou moins forts, plus vous allez voir la fin, plus il y a des dégâts forts, etc. Vous pouvez cumuler 30 et 30, mais vous ne pouvez pas cumuler 30 et 10, ou 30 et 20. Vous pouvez cumuler le même aliment plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas cumuler deux aliments différents, pour lui, voilà. Donc là vous allez avoir, pourquoi c'est chiant ce boutage ? Voilà, ah ça va mieux, on va s'entendre mieux parler. Voilà, alors, donc vous allez avoir votre début, vous allez avoir le petit bonhomme bleu, vous allez appuyer, 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 au fur et à mesure vous allez avoir des héros qui vont venir ici, que vous allez placer, voilà. Alors, quand vous allez avoir des héros, bien sûr, je vous ai déjà montré une tier liste, vous allez me donner une tier liste, que vous pouvez voir sur ma chaîne tube, si vous le souhaitez. Comme ça vous pourrez voir lesquels il faut monter, lesquels il ne faut pas vraiment monter. Alors, vous allez avoir ces personnages-là, que vous allez mettre, au fur et à mesure que vous allez déployer, voilà. Que vous allez déployer, vous allez mettre. Je vous conseille fortement, au début vous aurez du violet, mais les violet, ne les montez pas forcément trop. Vous pouvez les monter peut-être jusqu'au niveau 100, et après ne les montez plus, ça ne sert plus à rien. Voilà, montez jusqu'au niveau 100, mais pas plus. Si jamais vous n'avez pas grand monde pour vous aider. Sinon, après, dès que vous aurez des héros de qualité jaune, comme ça, c'est en dessous du rouge, là, montez-les à peu près niveau 200, si vous n'avez pas de rouge. Après, les rouges, ils seront au-dessus. Après, ça ne veut pas dire que les jaunes, oranges, soient moins forts que les rouges. Certains jaunes, certains oranges, sont de classe S, et certains rouges sont de classe B, ou D, ou peut-être comme ça. Donc, ils sont nuls. Donc, il faut regarder la tier list, comme ça, vous verrez qu'elles sont bien augmentées ou pas. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des héros, vous les montrez en conséquence avec vos ressources. Donc, pour bien commencer, moi, ce que je vous conseille, c'est que lui, au début, dès que vous allez jouer, vous allez ta-ta-ta-ta-ta, et vous allez commencer à avoir 2, 3, 4, 5, 5 monstres, 5 héros pour vous aider. Vous les montrez un petit peu en niveau. Comme je vous ai dit, violet, maximum 100, et après, les oranges, maximum 200, et rouge, maximum 200. Une fois que vous aurez trouvé votre bonne team, montez cela. Alors, il y aura après, une fois que vous les aurez changé, parce que quand vous changez un personnage d'un 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 de votre réserve à les mettre dans votre team, il vous demande si vous voulez remettre vos héros à zéro. Par exemple, ce petit héros que j'avais ici, qu'on a au tout début, le cochon, je l'ai monté, et il est passé à zéro. Je l'ai remis à zéro, pour donner des ressources aux autres. Donc moi, je vous conseille, c'est que quand vous aurez des oranges, vous voyez, j'ai gardé la puissance. Parce qu'il y aura des autres moments, des autres parties, où vous aurez besoin de plus que 5 héros. Donc je n'ai pas tout dépensé dedans, mais j'en ai laissé un petit peu. Donc montez bien ça. Quand vous allez, au début, vous ne l'aurez pas forcément, mais quand vous allez avoir ces petites ressources-là, l'une des premières fois où vous aurez une ressource, ce n'est pas ici, c'est où ? C'est là-dedans, je ne sais pas si c'est où. C'est dans quoi ? C'est ici, dans l'événement. C'est... Alors je ne sais plus si c'est dans quel pack. Alors il y a un pack ici, quelque part, où il y a une petite bande en bas, au milieu. C'est peut-être un chien, non, c'est peut-être un marché. Non, je ne sais plus où c'est. Il y a une petite bande où il vous donne 10... 10... 10 petites potions ici. Voilà. Sinon aussi, dans les tâches, vous en aurez au moins 6 par jour. Voilà. Donc là, moi, ce jeu, je vous conseille pour lui, quand vous jouerez, de bien regarder combien de temps vous jouez. Cette ressource-là, c'est utile quand vous, vous jouez. Quand vous allez quitter le jeu, ça ne prendra pas en compte. Elle ne sera pas activée. Donc, faites bien, regardez bien combien de temps vous jouez un petit peu, que vous restez connecté pour que vous ayez ce bonus. Voilà. Ne dépensez pas forcément les Spitzas ou ça. Gardez-les quand vous aurez des gros gros niveaux, gros gros bonus pour passer. Parce que quand vous faites ça, vous voyez, il y a une différence. Ça accélère plus vite. Voilà. Et vous gagnez plus de dégâts plus d'un. Et vous dégâts plus longtemps. Donc ça, si, garder les de côté. Pour l'instant, au début, ça suffit. Si, ça suffit largement. Voilà. Vous allez monter assez rapidement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Une fois que vous aurez vos 5 héros, vous allez avancer. Au fur et à mesure que vous allez avancer les niveaux, vous allez débloquer des petites choses. À droite, à gauche. Ici, vous allez débloquer tout ce qui est équipement. Voilà. Vous vous montrez petit à petit. Ici, vous aurez des coffres. Alors, les coffres les plus rares. Ce sont les 3 qui sont là. Voilà. Ils vous donnent des ressources plus ou moins élevées, plus vous allez vers le coffre vers la fin. Voilà. Vous voyez. Après, les coffres qui sont là, les 2 premiers, là. Voilà. Ils vous donnent des ressources. Principalement, celui-ci, il vous donne des beignets. C'est des beignets, je crois. C'est ça. Des croquettes. Des biscuits. Voilà. Ils vous donnent des biscuits. Voilà. Ils vous donnent des biscuits. Et celui-ci, principalement, vous donne des fers pour améliorer le truc. Ici, vous allez avoir énormément de coffres. Vous pouvez avoir des personnages, si vous voulez, aussi dedans. Voilà. Et donc, moi, je vous conseille de les ouvrir dès que vous pourrez. Surtout au début. Ça vous permettra de gagner pas mal de biscuits. Vous voyez. Hop. Ça vous donne des fragments de héros. Mais surtout des biscuits. Voilà. Je mets à fond. Et grâce à tous ces biscuits, vous montrez un petit peu. Voilà. Tout ce que vous ouvrez, vous donnerrez un petit peu pour avoir des coffres. Voilà. Et les biscuits, c'est utile pour vous monter vos personnages. Donc, c'est très utile pour monter le niveau de vos héros. Voilà. Ça permet de monter de plus en plus haut. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce coffre-là, ou peut-être celui-ci, pour avancer dans votre jeu. Ces deux coffres-là sont assez rapides à trouver et assez faciles à trouver. Ça vous donne des personnes, des héros. Pas très gros, mais des petits héros. Voilà, que vous avez besoin dès le début. Ça vous monte les coffres qui sont là. Et ça vous donne des ressources pour améliorer que ce soit vos armes ou vos héros. Donc, n'hésitez pas à monter ces deux-là. Ceux-là, je vous conseille de les garder peut-être un petit peu quand vous aurez des personnages à monter, etc. Pour l'instant, vous voyez, moi, je n'utilise pas plus que ça. Faire en mesure que vous allez avancer, vous allez débloquer tout ça. Donc, c'est pareil. Ici, c'est une tour. Donc, ça, allez au maximum de ce que vous pouvez. Voilà. Attaquer, attaquer, attaquer. Voilà. Si vous perdez plusieurs fois comme moi, là, arrêtez. Soit vous changez votre team, vous modifiez votre team. Voilà. Vous échangez gauche et droite, par exemple. Vous voyez. Hop. Vous changez comme ça. Lancez. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est trop fort pour moi. Donc, attendez. Vous inquiétez pas. Vos cœurs, ça se... En haut à gauche, ça revient régulièrement. Donc, vous inquiétez pas. Si jamais vous en avez pu pour réessayer, vous attendez un petit peu et ça revient. Vous voyez, toutes les demi-hors, vous avez un point. Ne vous inquiétez pas, ça ira très vite. Des fois, vous allez avancer. Vous n'en a pas beaucoup. Ici, vous aurez des arènes. Vous avancerez aussi. J'aurai un petit peu les arènes. Donc, avancez. Je vous conseille de ne pas trop faire des grosses arènes. Sinon, vous allez avancer contre des mecs. Regardez. Moi, il y a plus de 2 millions et quelques, le mec. Moi, je suis à peine à 300K, vous êtes comme ça, de puissance. Je suis à 300K de puissance. Ils sont à plus de 2 millions. Donc, vous avez la puissance. Voilà. Donc, montez-les bien. Voilà, petit à petit. Vous montrez un petit peu tout ça. Après, pour avoir des héros un peu plus hauts, vous allez régulièrement avoir dans le jeu des récompenses. Soit avec les missions, perforations, avec les missions annexes ou les petits événements. Vous allez avoir pas mal de petites ressources. Voilà. Que ce soit les diamants qui sont là. Ou que ce soit des invocations. Et si vous pouvez invoquer des héros un peu plus gros. Voilà. Et ici, on pourrait invoquer des héros un peu plus gros, un peu plus haut de niveau. Ça, par contre, je vous conseille de faire attention, de garder un petit peu au début. Pour pouvoir, dès que vous avez un peu de team, un petit peu de héros, garder les deux côtés. Parce que quand vous allez monter de niveau, alors je suis qu'au premier jour, je sais pas comment se repassera le deuxième jour. Est-ce que ça va être activé ou pas ? Mais si au deuxième jour, il vous demande d'invoquer des héros, ici, sur le taux de chien, il faudra avoir des parchemins d'invocation. Donc, si vous avez tout dépensé dès le début et vous n'avez pas gardé, c'est un peu dommage. Donc, je vous conseille de les garder, au moins pour voir comment se passent les deux ou troisième jours. Si vous utilisez avant, est-ce que ça prend en compte ou est-ce que ça ne prend pas en compte ? C'est ça. Des fois, il y a des événements dans certains jeux que j'avais vu, que j'avais joué. Si tu faisais tout le premier jour, mais si tu faisais tout le premier jour et que le deuxième jour, il demandait un truc et que tu avais fait le jour d'avant, ça ne prenait pas en compte. C'est pour ça que je vous dis bien de faire attention si les autres jours, ça active ou pas. Si ça n'active pas, il faut attendre. Voilà. Après, vous avez pas mal de petites vidéos à regarder. Ici, vous avez 3 vidéos quotidiennes à regarder. Ici, vous avez 3 vidéos quotidiennes à regarder. Ici, là, c'est une gratuite et après, vous avez une vidéo aussi à regarder. Il y a pas mal de petits... C'est ici, je crois aussi. Ici, vous avez 3 cumuls aussi à regarder. Donc, vous avez pas mal de petites vidéos à regarder pour avancer dans le jeu. Ici, dans le forum Vous avez 4 boutons A faire Pour avoir des récompenses Et ici, vous allez sur partager Vous cliquez sur partager Même si vous voulez faire un vrai partage Vous attendez un petit peu Et vous pourrez avoir toutes ces ressources là Ici, vous cliquez sur l'un des trois Vous regardez un petit peu, vous folletez un petit peu Vous repartez sans s'inscrire, ça marche aussi Ça, il faudra s'inscrire tous les jours Donc tous les jours, il ne faudra faire une connexion Donc ça, ce n'est pas trop difficile Et le forum, c'est pareil Vous cliquez sur forum, vous faites abonner Ceux des abonnés, ça marche très bien Et vous revenez, vous aurez des récompenses Après, si vous voulez vous abonner sur tous les trucs C'est vous qui voyez, vous pouvez bien le choix Vous n'avez pas de mal de petites récompenses Ici, les tirages, tous les jours Vous allez avoir 10 tirages Que vous pourrez venir ici pour faire des recrutements Vous voyez, vous avez jusqu'à 100 recrutements Ainsi de suite pour avoir tout ça Le temps de l'événement Et fort à mesure, vous allez avancer Plus vous avancerez dans le champ Je vais aller dans les niveaux Plus vous allez débooker de choses qui sont là Et plus vous serez fort Voilà Et là, actuellement, je suis à plus de 200 Le premier est presque à 2000 niveaux Moi, je suis qu'à 237 Oui, je n'ai pas l'air Niveau CP, il est à 21 millions Je suis à peine à 313 K Et ma guide Ah, je suis 24ème avec ma guide Ah, mais c'est que des fr en plus De toute façon, à mesure que le jeu va avancer Il y a plus ou moins de monde qui vont partir Donc voilà Actuellement, je suis sur le serveur Donc voilà Ce sont mes petits conseils à faire Pour avancer dans le jeu Dès que vous aurez une guide aussi N'hésitez pas à rejoindre Vous avez la possibilité de faire des Connexions par jour Et des combats sur les boss Et le lit des champions, ce n'est pas encore le cas Après, il y a déjà eu des codes Pour le jeu Donc n'hésitez pas à regarder les codes Les codes de jeu Les 10 kit codes Et j'ai fait aussi une tier liste Donc n'hésitez pas à regarder mes playlists De ma chaîne tube si vous souhaitez Comme ça, vous pourrez voir Toutes les nouvelles vidéos Que j'ai déjà faites Voilà Si jamais un autre joueur On voit autre chose Qui serait sympa A conseiller pour les autres joueurs N'hésitez pas Ça se peut J'oublie des choses On ne sait jamais Pas parfait N'est pas parfait Voilà Sur ce N'hésitez pas à vous abonner A la key vidéo Et à cocher la cloche Merci à vous Et je peux faire tout ça Ça fera connaître Et avancer ma chaîne Allez, sur ce Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne game Et on se retrouve A bientôt Pour plus de vidéos Allez, ciao ciao